Hey salut tout le monde c'est Daniel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau combat, et oui aujourd'hui ce n'est pas la CPF, c'est un combat particulier, comme vous pouvez voir tout simplement les équipes de Pokémon, vous vous en doutez bien c'est du Hackmon, du coup ce combat a été réalisé sur Citra 3DS, donc un émulateur, vous aurez prochainement une vidéo vous expliquant comment jouer par exemple en ligne sur Citra 3DS, tout ça, ça sera incroyable. Et du coup on va parler maintenant des équipes, du coup l'équipe de Sorcier Malgache est constituée de Primo Groudon, de Mega Ectoplasma, de Sacha Nobi, de Dialga, de Giratina Forme Normale, et de Mega Rekwaza, tout simplement. Et mon équipe elle est constituée d'un Levenar, Deoxys Vitesse, Mega Métalos, Mega Ectoplasma, Rigiligas, et enfin le Primo Kyogre. Bon voilà, du coup l'équipe que j'utilisais en fait est celle de Sainte Pelle, je lui avais demandé de me faire une petite équipe personnalisée, et du coup c'est incroyable, les prochaines équipes ce seront des équipes et bien tout simplement que je ferai moi-même, mais là pour le coup je n'avais pas vraiment le temps de faire du building, et du coup mon équipe je la joue avec un Levenar Imposteur, donc il va copier bien tout simplement le Pokémon en face, ce qui est super c'est que l'Evoluroc fonctionne quand même, et du coup on a un Pokémon qui aura bien à peu près 600 points de vie. Le Deoxys Vitesse qui est Ceinture Force, et tout simplement qui est là pour poser la toile gluante, les pièges de roc, faire Provoke, tout ça. Ensuite on a Mega Métalos Brise Moule, avec Choc Météor, Séisme, Provoke, et la quatrième attaque que j'ai déjà oublié, mais c'est pas très grave. Ensuite on a le Mega Ectoplasma Classique, normalise avec Échange, comme ça en fait votre adversaire ne pourra faire que des attaques normales, et du coup ne pourra jamais vous toucher, et vous jouer avec tout simplement Boom Final, qui est très fort, et le Jugement de type Spectre avec la Placo Ombre. Enfin le petit Régigigas Soin Poison, avec l'Orbe Toxique, qui a Sport, Changement de Vitesse, Façade, et Kleptomane. Et enfin le dernier Pokémon, le meilleur, le Primo Kyogre, qui est là avec la Lumique, le Jet Vapeur, Laser Glass, et la troisième attaque c'est Fumigraine je crois, ou un truc du style. En tout cas on va lancer le croix, c'est parti ! Du coup Sorcier Malgache veut se battre, et en premier Pokémon je vais envoyer le Levenar, pour pouvoir copier un de ses Pokémon, et regarder tout simplement le Set du Pokémon, c'est ça qui est très fort également avec le Veenar, on va pouvoir tout simplement copier le Pokémon, et connaître son talent, les attaques et tout. Donc on copie le Primo Groudon, Primo Groudan, et du coup là je découvre que le Pokémon en fait est Contestation avec Coe Victoire, il décide de faire demi-tour, tout simplement pour prendre le Momentum, et vous pouvez le voir, on a un Primo Groudon avec 704 points de vie, et l'Evolu Rock, ce qui est plutôt très fort. Il décide d'envoyer tout de suite son Pénis, bien évidemment, qui est donc le Giratina Forme Normal, qui va être un petit peu horrible, tout simplement, parce qu'il est vachement défensif, comme vous pouvez le voir, ça ne lui fait pas grand chose, les attaques de mon Primo Groudon, bien évidemment, j'augmente mes défenses spéciales et ma vitesse, grâce à Coe Victoire, lui il récupère de la vie avec les restes, ici, et bien tout simplement, je vais rester et claquer une autre attaque, la Lame Pangéenne, et il décide donc de me faire Toxique. On voit qu'il a été plus rapide que moi, donc il y a des chances qu'il est farceur, puisque j'ai augmenté ma vitesse avec Coe Victoire, le petit Lame Pangéenne qui frappe et qui fait des dégâts, ok, ok, on ne sait pas booster en attaque, donc c'est normal qu'on ne frappe pas si fort, le Toxique qui affaiblit mon Primo Groudon, voilà, ensuite on décide de switcher du coup, le Primo Groudon n'a pas envie de rester, parce qu'on se dit qu'il doit avoir forcément une attaque de soin, du coup on envoie tout de suite le Redemption, et voilà, le soin qui part du pénis, et nous on va en profiter, puisque du coup on va être empoisonné, grâce à notre Orbe Toxique, et comme on a soin poison, et bien ça nous est totalement égal, et bien d'être empoisonné, donc ça c'est cool. Ici il va faire Provoke pour éviter, et bien que je puisse me booster, il n'a pas envie que je me booste, tout simplement, voilà, donc changement de vitesse, très bonne anticipation de sorcier malgache, je vais décider du coup de faire mon attaque de type spectre, puisque façade ne va pas toucher le pénis, donc obligé, et bien tout simplement de faire cette attaque, lui il décide de faire Ancrage, donc du coup je suis immobilisé, je ne peux plus m'échapper du tout, mais ici ça ne va pas être contraignant, étant donné que, tout simplement il ne peut pas me toxique, vu que j'ai soin poison, et donc je vais me soigner de autant, des dégâts que lui il m'inflige, vous pouvez noter que les combats, quand même se passent au niveau 100, ce qui fait qu'on a beaucoup de points de vie, il décide d'envoyer le Groudon, ici je me suis dit, qu'il allait forcément switch, du coup j'ai anticipé, et j'ai fait la façade, et du coup, la façade qui tombe sur le Groudon, ça fait des dégâts ok, voilà, c'est quand même un Groudon, on respecte, on respecte, on a oublié la provoque, et là c'est très intéressant, puisque mon Rédemption, et bien, a également Spore, là il décide de faire un gros chop météore, boum, mais ça passe, ça ne fait pas de plus d'égal que ça, et le Spore qui va atterrir, et bien sur le Groudon, le Groudon qui va s'endormir, et du coup, il n'aura plus d'œil, il n'a plus d'œil, c'est fini, il n'a plus d'œil, on se soigne avec le soin poison, c'est très très fort, comme cette de Régigas, un bon mur, très bon mur, et du coup, il décide de retirer le Primo Groudon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, en Balanced Hackmon, il n'y a pas la Sleep Close, il n'y a même pas, et bien tout simplement, la Spacey Close, donc on pourrait jouer, si Arceus, il n'y a aucun problème, mais voilà, on a décidé quand même, de faire des teams, plus ou moins équilibrées, du coup, voilà, il a anticipé la façade, et du coup, le Pénis, qui va nous provoquer, pour, et bien tout simplement, éviter le placement, du Régigigas, et moi je me suis dit, bon c'est sûr qu'il allait faire Provoke, donc je vais attaquer avec Kleptoman, Kleptoman qui fait de bons dégâts, mais qui n'est pas suffisant en fait, parce que du coup, le Pénis qui peut tout simplement faire soin, et se soigner à l'infini, et tout simplement, je ne pourrais pas le tuer avec le Rédemption, malheureusement, je n'ai pas trop, de, de bons Pokémon, pour gérer le Pénis, de Sorcier Malgache, qui est très problématique, il se soigne, je fais Kleptoman, voilà, le match a été un peu long, alors, c'est surtout, à cause de ce petit Pénis, on ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir, le Pénis qui est là, qui est là, le petit Stole, le petit Stole, donc il se soigne, hop, petit soin, et qui va vers ses points de vie, nous on fait toujours Kleptoman, on ne sait pas d'ailleurs, s'il a une attaque de boost, je ne pense pas, mais, vu qu'il a, il nous a montré que, ancrage, toxique, et, et provoque, et soin, ben non en fait, non il n'a pas d'attaque de boost, en fait, donc on connaît tout le 7, on a oublié la provoque, donc là, c'est sûr qu'il va continuer sur provoque, et non, au final, non, non, il switch, il a décidé de switch, donc là, j'aurais pu, me placer, mais, mais non, du coup, il décide d'envoyer Dialga, alors, on ne connaît pas le 7 du Dialga, on fait le Kleptoman, qui est très fort, parce que du coup, ça permet de voler les changements de stats, et comme, et bien, il n'y a pas la, la slip close, je décide de faire le sport, tout simplement, parce que je suis plus rapide que Dialga, et du coup, l'Alga, et bien, s'endort, pour l'instant, je ne connais pas le 7 du Dialga, on n'a pas vu grand chose, du coup, je vais décider, en fait, de changer sur le Veina, pour le copier, et, tout simplement, connaître ses attaques, et son talent, et là, quel fume est super, quand j'ai regardé les attaques et le talent de ce Pokémon, le Dialga est en fait herbe-pouvoir, donc moi, je n'ai pas l'herbe-pouvoir, j'ai l'Evoli-Rock, mais lui, il a l'herbe-pouvoir, et il a simple et géocontrôle, donc ça veut dire que, s'il place géocontrôle, il a plus 4 en défense, en défense spéciale, pardon, en défense spéciale, en attaque spéciale, et en vitesse, donc c'est juste un monstre, donc il ne faut absolument pas qu'il puisse, et bien, se placer avec géocontrôle, donc c'est pour ça que j'envoie le méga métallos qui a séisme, et du coup, je vais tout simplement partir, parce que je ne pourrais rien faire, contre le méga ectoplasma, mais l'avantage que j'ai, c'est qu'il a fait tendance tout de suite, pour pouvoir me donner normalise, bien évidemment, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire provoque, comme ça, il ne pourra pas refaire tendance, tout simplement, du coup, eh bien, on va tout simplement switch le métallos, qui ne peut plus rien faire, contre ce méga ectoplasma, on envoie tout de suite le rédemption, le rédemption qui n'est pas sensible au sommeil, c'est ça qui est pratique, le jugement qui n'affecte pas également, puisque du coup, il a la plaque ombre, pour tout simplement avoir un jugement de type spec, et le bang sonic qui part, qui fait beaucoup de dégâts, quand même, et le sport, une nouvelle fois, oui, étant donné qu'il n'y a pas la slip close, sorcier malgache a 3 pokémons endormis, et d'ailleurs, je pense que, pour les prochains, les prochains, eh bien, combats qu'on fera, eh bien, en hackmon, on intégrera une slip close, parce qu'en fait, lui aussi, il avait un pokémon, ou même 2 pokémons avec sport, je ne me rappelle plus lesquels, mais, il n'a jamais pu, le placer comme il voulait, du coup, voilà, le kleptomane qui part, sur le dialga, il envoie un petit peu le dialga à la mort, mais, là, je ne suis pas très confiant, en fait, je me dis, putain, s'il se réveille, et qu'il me fait, géocontrôle, comme il est plus lent que moi, il va le, voilà, il se réveille, et non, il décide de faire, sanction suprême, parce que, s'il avait fait géocontrôle, il aurait été à plus 4, il aurait été à plus 4, tout simplement, et du coup, après, il aurait dépassé rédemption, donc, voilà, il a supprimé mon talent, et du coup, le toxique, bah, va, tout simplement, m'affecter, et comme vous le voyez, c'est, eh bien, un toxique, qui a duré plusieurs tours, et du coup, il a, quand même, les dégâts, eh bien, du toxique, de 3, 4 tours, ce qui fait, beaucoup de dégâts, voilà, il décide de retirer, pour envoyer le primogroudon, le kleptomane, qui part, encore une fois, voilà, petit coup critique, toujours sympa, mais, de toute façon, on meurt, eh bien, du poison, rédemption, et mort, c'est fini, voilà, je ne pourrais plus, l'embêter, avec ce pokémon, du coup, on décide d'envoyer, le méga métallos, méga métallos, tout shiny, bien sûr, avec la brise moule, et on va pouvoir, tout simplement, claquer, le séisme, pour achever, groudon, groudon, d'ailleurs, qui est plus rapide, que mon méga métallos, étonnant, et le séisme, qui part, et boum, voilà, le petit groudon, qui retourne, eh bien, dans sa pokéball, et c'est au tour du, Sacha nobi, d'arriver, Sacha nobi, shiny, avec, mère primaire, donc, autant vous dire, que les attaques, haut, voilà, ça fait mal, ça fait super mal, donc, ici, je vais, eh bien, rester, pour voir, eh bien, tout simplement, quelle attaque, il va me sortir, et là, c'est un fatal foudre, heureusement, pour moi, j'ai énormément, de défense spéciale, mais, il obtient, la paralysie, et là, je suis un peu deg, le séisme, qui part, malgré ça, donc là, on est plutôt content, quand même, on va pouvoir faire de bons dégâts, au Sacha nobi, voilà, un peu moins, de 50%, le méga métalos, qui va récupérer, eh bien, de la vie, avec les restes, c'est très important, ici, il va décider, tout simplement, de partir, avec son Sacha nobi, pour envoyer, tout de suite, eh bien, son méga, Rekaza, tout shiny, voilà, il est là, et, la paralysie, la paralysie, bon, après, j'avais fait séisme, donc, c'est pas très important, puisque, du coup, eh bien, ça aurait été, inefficace, vu que, Méga Rekwaza, est de type vol, eh oui, du coup, là, je décide, tout simplement, de faire provoque, j'ai ultra besoin, de faire provoque, puisque, du coup, ce pokémon, Méga Rekwaza, s'il se place, c'est terminé, et la provoque, qui passe, oui, heureusement, elle passe, même s'il a fait un clone, on est content, il ne pourra pas, eh bien, tout simplement, eh bien, se placer, derrière son clone, et, en plus, ce pokémon, ce Méga Rekwaza, n'avait qu'une seule attaque, c'est mortel, puisque, du coup, il le joue, avec, Spore, du coup, là, il ne peut même pas, m'endormir, vu que je suis paralysé, donc, au final, ça l'embête, un peu plus qu'autre chose, la paralysie, sur mon Méga Metalos, voilà, il se soigne, là, on décide de casser le clone, tout simplement, avec le Chop Meteor, voilà, le clone prend les dégâts, et le clone disparaît, voilà, là, on est plutôt content, le petit soin qui fait plaisir, et là, c'est un versus de haut niveau, le tout shiny, qui continue sur mortel, vu qu'il a la provoque, d'active, ça fait, ça fait des dégâts, quand même, ça fait des dégâts, alors que, c'est résisté, je rappelle, c'est résisté, on est type acier, mortel est donc de type vol, tout ça, et on est paralysé, je n'ai pas pu faire mon Choc Meteor, mais, c'est pas bien grave, le Méga Réquaza est full vie, il est toujours sur la provoque, il continue sur mortel, c'est toujours pas très efficace, ici, je décide de faire Choc Meteor, tout simplement, pour pouvoir, quand même, eh bien, lui faire des dégâts, voilà, et là, je ne m'aperçois que, ça fait rien, du tout, je fais, ah, ah, je fais si peu de dégâts, alors que je suis un Méga Métalos, je suis assez déçu, là, il oublie la provoque, donc je me dis, oh là 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 là, bon, il faut refaire provoque, et là, il décide de faire la lumique, directement, et pas de placer un clone, donc là, je prie, pour ne pas être paralysé, parce que si je suis paralysé, c'est fini, le match est perdu, et la provoque qui passe, là, je suis bien, je suis content, je suis plutôt ravi, d'avoir, d'avoir ça, la provoque qui passe, du coup, il est bloqué, et bien sûr, mortel, là, il est à plus 3, en attaque spéciale, bien évidemment, il va faire le chaos, avec la mortelle, qui part tout de suite, maintenant, le méga métallos, qui aura fait quand même le taf, avec ses petites provoques, et bien évidemment, le méga réquadza, qui se soigne, c'est vraiment trop pété, ici, je n'ai plus le choix, il faut envoyer le levénard, qui va copier, et bien les stats, du méga réquadza, et en plus, on aura, et bien, beaucoup plus de points de vie, que lui, par contre, c'est une speed time, vu qu'on a la même vitesse, et du coup, j'aimerais gagner, cette speed time, et malheureusement, je la perd, et du coup, le mortel, qui part, qui va me faire, la moitié de ma vie, quand même, la moitié de ma vie, c'est énorme, je rappelle que je suis un levénard, avec l'évolu rock, qui fonctionne, quand même, et le mortel, qui part, boum, mais ça tue pas, ça tue pas, je pensais que, ça allait one shot, instantanément, mais pas du tout, par contre, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir, clairement, on s'est soigné, de 300 points de vie, aucun problème, aucun fucking problème, du coup, encore une speed time, qui va la gagner, et bien, c'est toujours sur si ma gâche, il gagne les deux speed time, du coup, il va m'attaquer en premier, il va m'infliger, un peu plus de 300 points de vie de dégâts, il va se soigner, bien évidemment, et, il se soigne quand même, à la moitié de sa vie, mais ici, la mortelle, va tout simplement, l'achever, cette fois-ci, le Megarek Wadza, qui meurt, donc, il faut savoir que, quand vous vous transformez, en un pokémon, avec un foster, vous n'avez que 5 pp, des attaques, du pokémon, en vous vous êtes transformé, donc, ici, en fait, je n'ai plus que, 3 pp, de mortelles, disponibles, et, c'est super important, parce que, du coup, ça va déterminer, le nombre d'actes, d'attaques à encaisser, et bien, de sorcier malgache, ici, la mortelle, qui part, puisque, du coup, le Megarek Wadza, a, prio guérison, donc, il est forcément, plus rapide, le pénis, qui tanque, le pénis, il tanque, tout, alors que, je suis un Megarek Wadza, plus 3, en attaque spéciale, et, du coup, il décide de faire provoque, pour éviter, que je puisse, et bien, placer un clone, ou faire sport, ou, tout simplement, placer une autre, le mi-queu, voilà, mais moi, j'ai décidé d'attaquer, moi, je suis un pour un, moi, de toute façon, donc là, il ne me reste plus que 2 PP, de mortel, donc là, un deuxième, un dernier PP, et bien, de mortel, va tomber sur le pénis, et non, pas du tout, puisqu'il décide de retirer, son pénis, pour envoyer, Alga, l'envoyer, à la mort, tout simplement, pour tanquer les mortels, la mortelle, qui part, du méga, Rekwaza, le méga, le dialga, qui tombe, du coup, il reste, plus que pénis, le petit, il reste qui, il reste pénis, Sacha Nobby, à sorcier mangas, actuellement, et, l'ectoplasma, voilà, donc, l'ectoplasma, qui dort, et du coup, ça, c'est très, très important, puisque, du coup, il ne peut pas, et bien, me faire, son, petite tendance, et de toute façon, j'ai pris au guérison, pour être plus rapide, et, du coup, hop là, le genjar, qui part, avec la mortelle, à plus 3, du coup, là, il ne me reste bien, plus aucun, pp, tout simplement, de, de mortelle, il ne me reste plus, aucun pp, donc, je ne peux plus, attaquer, avec le, méga, riquadza, tout shiny, c'est le pénis, qui est envoyé, le pénis, qui pose soucis, on en, on, on échange, du coup, on n'a pas le choix, et on envoie, The Doctor Cell, le primo, Kyogre, shiny, également, incroyable, incroyable, il décide, de se soigner, hop, il récupère, ses points de bouillonne, avec le soin, et les restes, hop, voilà, avec le petit, eh bien, Pokémon, ici, je me dis, qu'il va faire Provox, c'est quasiment sûr, pour éviter, que je me place, eh bien, avec Lumiqueux, du coup, tout simplement, bah moi, je vais taper la laser glace, pour faire le plus de dégâts possibles, je rappelle que, du coup, je suis avec l'orbe vie, et, avec, sans limite, donc, ça fait, beaucoup de dégâts, comme vous pouvez le voir, on lui met, très cher, on lui met, très très cher, au pénis, on est plutôt, très content, on ne peut pas, par contre, le glacer, on ne peut pas le geler, étant donné qu'on a, sans limite, en talent, ça retire l'effet, mais ça booste, du coup, les dégâts, de l'attaque, du coup, il spam le soin, voilà, sorti malgache, il est bloqué sur soin, il est obligé de se soigner, mais, il n'a pas, la tempo, pour, tout simplement, faire toxique, et, euh, et du coup, tout simplement, là, son destin est en train d'être scellé, il va être obligé, et bien, tout simplement, de faire un choix, soit, et bien, il continue à faire, à ce pas mes soins, soit, il décide de faire autre chose, et il a décidé, tout simplement, de faire le toxique, et moi, j'ai continué, bien évidemment, sur laser glace, du coup, le laser glace, qui va, et bien, tomber, et, enfin, achever, le pénis, de sorcier malgache, enfin, hein, bordel, pokémon cancer, ce gératina, et du coup, il ne reste plus qu'un seul pokémon, à notre ami sorcier malgache, c'est son sacha noby, avec la mère primaire, et on a oublié la provoque, le sacha noby, qui est là, qui est présent, shiny, il est plus rapide, il a fatal foudre, on l'a vu tout à l'heure, euh, est-ce que ça suffit, pour tuer un primokyogre, nous allons voir ça, et il révèle la deuxième attaque, full migraine, qui est plus puissant, que ce soit-elle foudre, et ça fait d'incroyables dégâts, mais ça ne suffit pas, et il baisse ma défense spéciale, en plus, et le, The Doctor Cell, qui va achever, et bien, le combat, avec la tellurie force, sur le sacha noby, on a plutôt bien géré ce match, globalement, le sport a vraiment fait la différence, il aurait pu également spammer sport, avec, et bien, son Megarek Wadza, GG, et bien, un sorcier malgale, on refera des combats, en Ackmon, mais cette fois-ci, on inclura, plusieurs closes, comme, et bien, la slip close, qui est vraiment essentielle, sinon, effectivement, les combats, peuvent, tout simplement, ne pas être fun, pour l'un ou pour l'autre, tout simplement, celui qui arrive à spammer, le plus de sport, au final, donc, voilà, j'espère que, au moins, ce combat, et bien, vous avez diverti, tout simplement, et que vous l'avez apprécié, on pourra en refaire, même sur, et bien, Pokémon Ultra Soleil, et Ultra Lune, restez connectés, bien évidemment, et allez voir, et bien, sa chaîne, qui aura, bien évidemment, des replays, où il y aura des combats, Ackmon, c'est toujours très kiffant, merci de regarder cette vidéo, n'hésitez pas, et bien, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et nous, on se retrouve, et bien, pour une prochaine vidéo, de combat, Ackmon, des bisous tout le monde, bye bye !